Si vous frottez un citron sur vos sourcils, vous apprécierez ce qui va se passer. Je l'ai fait moi-même plus de 100 fois et je peux donc partager tous les détails de ceci avec vous. Je suis sûre que vous en serez très très surpris. Si vous êtes intéressé par les sujets sur la santé et les remèdes maison comme cette vidéo, abonnez-vous ici et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir tous nos conseils et ce tous les jours. Coucou mes amours, aujourd'hui je vous apporte un truc fabuleux avec le citron. Très peu de gens connaissent ceci. Une fois que vous saurez, vous aurez impérativement envie d'essayer cela. Dites-moi dans les commentaires quel type de citron est votre favori? Est-ce que c'est le citron vert ou même encore le citron jaune? Et comment est-ce que cela s'appelle dans votre pays, dans votre langue tribale? Avant de tout vous dire à propos de cette astuce avec le citron, il est important que vous découvriez d'autres petites astuces simples à ce sujet. Car peu de gens savent quoi faire avec du citron. Mes amours, le truc qui est chic avec cette astuce, c'est que vous pouvez tranquillement le faire à partir du confort de votre maison. En plus de vous dire comment et pourquoi frotter le citron sur vos sourcils, vous apprendrez également quelques utilisations secrètes du citron. Mais avant, je voudrais savoir comment tu t'appelles? De quelle ville et de quel pays est-ce que tu me suis? N'hésite pas à laisser cela dans les commentaires. Sans plus attendre, nous allons immédiatement commencer. En numéro 1, c'est si garder les insectes à distance. En effet, pour éviter les problèmes de parasites potentiels, il suffit de presser le jus d'un citron et de l'appliquer sur le pourtour des fenêtres et même des portes. Ou encore, de mettre ça dans un vaporisateur et d'aspéger sur le pourtour. Ça va immédiatement les dissuader d'essayer d'entrer. En numéro 2, ceci permet d'éliminer la rouille sur vos objets et même vos articles oxydés. Pour se faire peller et écraser le citron en pâte, si ce sont des petits articles, laissez simplement mariner dans la pâte. Si ces articles sont plus gros, utilisez un papier ponce ou même une éponge pour frotter. Et voilà, trempez un petit peu de citron, de jus de citron, de pâte de citron et frotter en douceur. Ça va redonner une deuxième vie à votre article. Une petite astuce lors de la cuisson du riz, pour nous qui ne connaissons pas toujours la qualité du riz acheté en vrac dans les marchés, le jus de citron aide à éviter que le riz ne colle. Pour cela, il suffit d'en rajouter quelques gouttes de jus de citron à votre eau de cuisson. Avant de continuer, partagez, partagez, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux mes amours pour que ça touche un maximum de personnes, pour que d'autres puissent aussi en profiter. En numéro 4, ceci élimine les mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur. S'il y a des odeurs à chaque ouverture des portes, coupez un citron en deux et placez-le dans le réfrigérateur. Laissez-le là pendant 30 minutes, cela éliminera toutes les mauvaises odeurs. Enfin, en numéro 5, frotter le citron sur vos sourcils peut donner des résultats remarquables et aider à améliorer la croissance de vos sourcils. Le jus de citron agit comme un ingrédient bénéfique pour aider avec les problèmes de cheveux. Je veux dire, tous les types de cheveux, car ils sont riches en vitamine C, contiennent un composé appelé foin de citron et acide folique qui aide à nourrir et même à booster la croissance des cheveux. Même dans la région des sourcils, tous les éléments contenus dans le citron participent activement à la promotion et même à la nutrition, la construction et la force de croissance saine des cheveux. Frotter un citron sur les sourcils, pendant 4 semaines consécutives, il fournit une croissance incroyable et la nutrition au poil des sourcils, ce qui conduit à des résultats incroyables sur les cheveux de cette région. Aussi, le citron a un attribut additionnel pour agir comme ingrédient pour guérir les infections et les champignons. Donc, vous obtenez d'incroyables cheveux tels que vous les souhaitez et ceci vous débarrasse également des champignons. Ce que vous devez faire est simple, vous appliquez le jus de citron ou vous frottez les sourcils. Ceci ne nécessite pas une grande connaissance ou même un grand effort, mais vous devriez garder à l'esprit certaines choses, telles que pour appliquer le jus de citron, il suffit de couper une petite partie de votre citron. L'appliquer directement sur vos sourcils comme vous voyez sur la photo. L'application doit être faite en mouvement circulaire pour une circulation du sang dans la région des sourcils. Cela aidera à assurer la croissance saine des sourcils. Laissez pénétrer le citron profondément dans les sourcils pendant au moins 20 minutes pour augmenter la force et la croissance des follicules pileux. Ensuite, lavez avec de l'eau tiède, même si le jus de citron n'a pas d'effet secondaire. Voici quelques informations que vous devriez garder à l'esprit. Il y a certaines choses qui devraient être évitées après avoir appliqué du jus de citron sur les cheveux ou même sur le visage. En numéro 1, évitez l'exposition directe au rayon du soleil jusqu'à deux heures après l'application du jus de citron. En raison de l'effet acide et agrume contenu dans le jus de citron et en plus, le soleil et le citron peuvent légèrement décolorer les cheveux. Ce n'est pas ce que vous voulez, je pense. En numéro 2, évitez d'appliquer toute autre base de crème et lotion chimique pendant au moins deux heures après l'application du jus de citron sur le visage. Cela aidera à éviter l'exposition à une potentielle réaction allergique. En effet, de combiner l'acide citrique et tout autre produit chimique, cela peut tout simplement avoir des répercussions sur vous et même sur votre peau. Donc voilà, vous savez déjà avec cette astuce simple mais super efficace que vous pouvez faire croître vos sourcils et vos cheveux comme par magie. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos astuces super géniales avec le citron. Partagez aussi ceci pour que ça touche un maximum de personnes. D'ici là, prenez grand soin de vous, likez et commentez. Bisous bisous